10 choses que les adolescents ne devraient pas faire L'adolescence n'est pas une période facile. Il faut gérer l'école, les devoirs, les amis, la famille, plus les changements dans ton corps et bien plus encore. Tu seras même confronté à des changements personnels ou sociaux tout en essayant de gérer au mieux ta vie. Il y aura des embûches tout le long, mais tu ne pourras pas toutes les éviter. Ce n'est pas toujours facile, mais cela peut aussi aller comme sur des roulettes. Alors continue de regarder cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour nous rejoindre sur Sympa. Numéro 10. Ne mange pas trop de malbouffe Hamburger, frites, soda, glace… Si tu as l'eau à la bouche en entendant cela, ne te sens pas coupable. La malbouffe contient tout ce que notre corps adore. Le gras, le sucre et les calories. En proportion raisonnable, ces choses-là ne sont pas mauvaises. Mais pas quand on en abuse. Notre corps adore le gras, le sucre et les calories, car il nous procure de l'énergie. Mais quand on en mange trop, cette énergie est stockée sous forme de graisse dans notre corps, ce qui peut mener à des problèmes d'obésité. L'obésité augmente les risques de problèmes de santé tels que la pression artérielle, les problèmes cardiaques et le diabète. Et cela peut même avoir des conséquences sur ta santé. Cela étant dit, tu peux quand même te permettre un fast-food de temps en temps. Il est seulement important de limiter ce genre de repas à une à deux fois par semaine maximum. Pour le reste du temps, assure-toi de manger des bons repas faits maison, des fruits et des légumes frais et de ne pas boire de boissons sucrées. Numéro 9. Ne fais pas de séance UV Le bronzage est une technique de beauté qui attire beaucoup de gens. Rien de plus joli et de plus sain en apparence qu'une peau bien bronzée, n'est-ce pas ? Eh bien, sache qu'il n'y a en fait rien de sain dans le bronzage et qu'il y a même un gros risque de développer un cancer de la peau. Le bronzage en cabine expose ta peau au rayon UV, ce qui est trois fois plus intense que la lumière naturelle. Dès que tu fais une séance, tu as 20 à 67% de risque de développer un type de cancer de la peau. Si tu fais des séances de bronzage avant tes 35 ans, tu augmentes de 75% tes chances de développer un mélanome mortel par rapport à une personne qui n'a jamais fait de séance. De plus, bronzer nuit à ta peau sur le long terme, provoquant des rides et des taches sombres avant l'heure. Si tu veux vraiment avoir des couleurs, la meilleure méthode est d'utiliser un spray ou de l'autobronzant. Mais le mieux est encore d'adorer ta peau, telle qu'elle est. Numéro 8. Ne fais pas de tatouage ou de piercing sans prendre de précaution Un piercing ou un tatouage peut être une manière unique de t'exprimer, mais tu devrais faire des recherches avant de te décider. Il existe des risques tels que des infections, des allergies et des réactions non désirées. Assure-toi que le perceur ou le tatoueur est bien réputé et que ses locaux soient propres et professionnels. Renseigne-toi sur la procédure, sur les risques et si tu as besoin d'une autorisation parentale, voir si la loi de ton pays te l'autorise. Numéro 7. Ne passe pas des heures sur ton téléphone. Les réseaux sociaux peuvent être un excellent moyen de rester en contact avec tes amis et de faire entendre ta voix. Mais ne te laisse pas trop emporter. Ce que tu reçois des réseaux sociaux n'est pas toujours utile dans ta vie de tous les jours. Et parce que la plupart des gens postent des publications hypocrites, tu peux avoir l'impression que tout le monde va super bien. Ce qui te fait te sentir vraiment seul quand toi, tu ne vas pas si bien. Rappelle-toi que passer du temps avec tes amis et ta famille sera toujours plus gratifiant que d'obtenir un certain nombre de j'aime sur une photo. Numéro 6. Ne reste pas seul. Tu peux parfois avoir l'impression que tes problèmes sont trop lourds à porter et que personne ne les comprendrait. Tu peux souffrir de pression de la part de tes amis, de harcèlement à l'école ou du stress de la vie en général. La pire chose que tu puisses faire dans ces cas-là est de tout garder pour toi. Les sentiments négatifs, la colère et la tristesse t'indiquent que ton esprit et ton corps ne vont pas bien et que tu dois résoudre le problème. Si tu ne reconnais pas ces sentiments, si tu ressens de mauvaises énergies, cela peut mener à la dépression, anxiété, stress intense et même des symptômes physiques comme des maladies cardiaques et des maux de tête. Pour éviter cela, essaie de t'ouvrir aux gens qui te font confiance. Tes parents, tes proches, tes conseillers, tes amis ou pourquoi pas un professionnel. Rappelle-toi que tout le monde a des problèmes et que les gens qui s'inquiètent pour toi essaieront de t'aider à les résoudre. Numéro 5. Ne te laisse pas embarquer dans les derniers défis des réseaux sociaux. Manger des sachets de lessive ? Pas une bonne idée. Si on t'a défié de manger quelque chose qui semble manifestement dangereux, ne le fais pas. Certains canulars qui deviennent populaires sur Internet demandent de redoubler de prudence. Même si les gens sur les vidéos ont l'air d'aller bien, cela ne garantit pas ta sécurité ni celle de tes amis. D'autres défis consistent à prendre soin de soi. Il est important de prendre du recul par rapport à la pression qui règne sur les réseaux sociaux et de faire ce dont tu as envie et seulement si cela te rend vraiment heureux. Pense toujours à toi-même avant de suivre la foule sur les réseaux sociaux. Numéro 4. Ne t'inquiète pas trop de ton look. Il peut être bon d'avoir l'air parfait, que ta peau soit sans défaut, que tes cheveux aient l'air en parfaite santé, que ton maquillage soit original. Bref, que tout le monde remarque un petit quelque chose chez toi. Même les personnes les plus glamour peuvent lutter contre un élément de leur apparence. Les mannequins des magazines, des publicités et les personnages de films et TV sont toujours présentés sous leur meilleur jour et correspondent à un très haut standard de beauté. Les producteurs et les artistes travaillent dur pour les faire paraître plus minces, plus musclés et plus attirants qu'ils ne le sont en réalité. Personne ne peut parvenir à cela dans la vraie vie, donc n'essaie pas de les égaler. Au lieu de cela, crée une image positive de toi-même. Concentre-toi sur ce que tu aimes chez toi, sur ce que ton corps peut faire et sur les bonnes habitudes que tu aimes. Rappelle-toi que personne n'est parfait. Ne laisse personne, même pas toi, te rabaisser en parlant de ton physique. Il y a beaucoup de dangers potentiels dans la vie d'un adolescent, mais le plus dangereux est bien celui des accidents de voiture. Beaucoup de facteurs interviennent dans une conduite dangereuse, mais celui qui augmente de beaucoup tes chances d'avoir un accident mortel est le simple fait d'avoir tes amis dans la voiture. Selon une étude de la Fondation américaine pour la sécurité routière, le risque de trouver la mort pour un conducteur de 16 à 17 ans augmente de 44% chaque kilomètre lorsqu'il est avec un seul passager de moins de 21 ans. Ce risque est doublé lorsqu'il y a deux passagers et quadruplé lorsqu'il y en a trois ou plus. D'autres études ont montré des résultats similaires pour tout conducteur de moins de 19 ans. Donc la prochaine fois qu'un ami te propose de monter en voiture avec lui, dis-lui que tu préfères que tes parents viennent te chercher. Numéro 2. N'envoie pas de texto quand tu conduis Un autre gros facteur dans les accidents mortels est le fait d'envoyer un texto. Pour faire simple, personne ne devrait envoyer de message en conduisant, que ce soit un adulte ou un adolescent. Quitter la route des yeux est extrêmement dangereux et illégal dans la plupart des états des Etats-Unis et dans d'autres pays. Mais les adolescents sont les plus vulnérables. Comparés aux adultes, ils ont quatre fois plus de chances d'avoir un accident de voiture lorsqu'ils parlent ou envoient un message sur leur téléphone. Numéro 1. Ne conduis pas imprudemment Nous aurions tellement de choses à dire sur une conduite adéquate, mais voici notre dernier conseil. Regardons les choses en face. Si tu as obtenu ton permis il y a quelques mois seulement, tu es tout simplement trop inexpérimenté pour conduire sans danger. La bonne nouvelle, c'est que plus tu conduis, plus tu deviens compétent. Mais ne laisse pas cette idée faire trop son chemin dans ta tête. Tu pourrais penser que tu vas devenir un excellent conducteur, mais les mauvaises habitudes telles qu'accélérer, couper la route aux autres véhicules et ne pas utiliser ton clignotant peut te poser bien des problèmes. Tu es également responsable des passagers que tu as en voiture avec toi, et ils ne seront pas impressionnés par ta conduite si tu mets leur vie en danger. Fais attention ! Donc dis-nous un peu, comment vas-tu mettre en pratique ces conseils ? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'aimer la vidéo, de la partager avec tes amis et de rester avec nous sur Sympa.